Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je suis toujours à Paris. J'ai passé une très bonne nuit, je me suis couché très tard pour moi, vers quasiment 1h du matin, parce que je voulais finir le montage du vlog d'hier. Et puis comme je vous avais dit, dans cette période là, il ne faut pas trop prendre de retard. C'est clairement quelque chose que j'aurais laissé au lendemain dans une autre circonstance, mais il vaut vraiment mieux ne pas se laisser trop avoir pas le retard, donc je voulais finir ça tranquillement, donc je me suis occupée de ça hier. J'avais l'impression que je n'avais rien filmé, et en fait le vlog a duré genre 15 minutes, donc c'est un peu compliqué quand je filme vraiment plein de toutes petites séquences sur une journée qui est très remplie. Le soir j'avais l'impression que je n'avais rien filmé, et en fait ça va très bien. J'ai très bien dormi dans mon super lit d'hôtel immense, avec 4 oreillers. Je m'en suis calée un derrière le dos, je m'en suis calée un devant moi, je m'en suis mis un sous la tête, et j'ai dormi d'une traite, vraiment. Je me suis réveillée avec le réveil à 8h, et je n'ai absolument pas vu passer la nuit. Donc c'était très agréable, c'est un hôtel qui est d'un calme olympien. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de nuisances, c'est un critère qui est hyper important pour moi. Pour la petite anecdote, Quentin m'appelle la brigade du bruit. Je suis assez intolérante à tous les petits bruits, les bruits de bouche, les bruits du quotidien, les nuisances sonores en règle générale. J'ai une application sur mon téléphone qui me dit combien il y a de décibels dans l'endroit dans lequel je me trouve. Enfin vous voyez ce genre de truc quoi. Les nuisances sonores c'est un truc qui m'agace pas mal. Je crois que c'est pour ça que je n'aime pas prendre l'avion. Le bruit de l'avion m'agace fortement. Ah mais il faut que je mange mon flan ? Je suis en train de penser, sinon il va partir à la poubelle. Bah écoutez ce matin ça sera flan pâtissier pour le petit déj. J'ai pas trop d'autre choix. Et je pars d'ici une quinzaine de minutes pour rejoindre toute l'équipe Herborian. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. J'essaye de les voir quand je passe à Paris. Mais là ça fait bien un an qu'on s'est pas vu. Je crois qu'on s'est vu en novembre de l'année dernière. Donc j'ai rendez-vous avec eux ce matin pour un petit déj. Je vous emmène avec moi bien sûr. J'ai juste une vingtaine de minutes de métro pour y aller. Ensuite ce midi j'ai un déj de prévu. Je vous dis pas avec qui. Comme ça vous pourrez le voir en vidéo. Et puis après la journée va vite s'arrêter. Parce que je reprends mon train vers 16h. 4h de train, 20h, retour à Annecy. Et mon séjour parisien sera déjà fini. Et je suis en train de refaire mes valises que je vais du coup laisser à la réception de l'hôtel. J'ai commencé ce livre hier. Vous voyez j'ai vraiment pas lu grand chose. J'ai adoré Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Tout le monde m'a conseillé de lire 3 et j'accroche déjà beaucoup avec son style. Je retrouve sa plume. C'est vraiment un livre qui m'a happé dès la première page. Je vous mets un petit résumé ici si vous voulez mettre pause. Me voilà prête à partir. Tenue du jour, le même jean qu'hier. Parce qu'après deux jours à Paris comme ça il part à la lessive. Mes petites chaussettes en lurex bisbi. On voit qu'elle brille ? Est-ce qu'on voit qu'elle brille ? Bah écoute croyez moi sur parole elle brille. Le pull promode. Je vous l'ai déjà montré dans un vlog. Il est toujours aussi parfait. Et je l'ai payé vraiment pas cher. Il était en promo. Je vous remets le lien si je le retrouve. Les petites créoles en oiseau sur la branche. Je crois qu'elles n'existent plus en blanc. Mais je vous mettrai un lien si je les retrouve dans une autre couleur. Elles sont fabuleuses. Et le point piercing à J plus 1. A côté du tragus c'est une promenade de santé. Je ne sens quasiment rien. C'est plus facile à nettoyer. J'ai dormi du côté droit. Alors qu'avec le tragus j'avais vraiment fait l'effort de pas dormir de ce côté là. Même si je me réveillais quand même de ce côté là. Mais c'était sensible quand je le touchais ça me faisait un peu mal. Là c'est vraiment une anecdote à côté. Alors que le tragus est déjà réputé pour être un piercing facile. Donc dites vous bien que le deuxième trou au lobe ça passe comme une lettre à la poste. Allez je m'habille, je dépose mes valises à la réception et je file. J'ai une petite marche avant d'aller récupérer mon métro à l'eau de Bruy-Rolin. Sachant que moi je suis à Gare de Lune. Et spoiler le flan au petit déj. C'est pas fabuleux quoi. C'est un peu lourd. Je l'ai vraiment fait parce que j'aime pas gâcher et que j'adore le flan. Donc je vais pas me plaindre. Mais c'est un peu lourd sur l'estomac quoi. Il fait moins froid qu'hier. J'ai l'impression mon manteau est ouvert. Et un peu nuageux. Je viens d'arriver au Hoxton. C'est là que j'ai rendez-vous avec la team Herborian. C'est un hôtel grand luxe. J'avais eu la grande chance d'y dormir il y a un an ou deux. Invité par la team Herborian d'ailleurs. C'est magnifique. Autant côté resto que côté bar. Donc je file les retrouver. Je démarre avec un zoom sur cet avocat d'auto. C'est incroyable. Donc je vous présente la team Herborian. Pauline et Mehdi. Et alors là... On mange. Les fluffy pancakes. Ils sont très très beaux. J'ai fait une vue transversale pour voir. Mais ils sont calants. On va écouter. On va bien dire. Et ce pain au charbon c'est très mystérieux. Bon moi je suis restée hyper raisonnable du coup parce que le flan ce matin c'était vraiment trop. Je sors de mon petit déj avec Pauline et Mehdi. C'était trop cool de les revoir. Et je suis repartie avec plein de produits Herborian. Certains que je voulais tester. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup Pauline et Mehdi. Et il y en aura quelques-uns pour la Néroli Box aussi. Soit parce que je les ai en double. Soit parce que j'en aurai pas d'utilité. Donc c'est trop trop cool de m'avoir donné tout ça. Et c'est un gros fail puisque je suis juste à côté de la boutique Cézanne. Et que je voulais y faire un tour. Mais ça m'a l'air complètement fermée. Et je comprends pas trop pourquoi. Ah ça ouvre à 11h. Quelle heure est-il ? Oh 10h34. Oh non j'aurais pas la patience d'attendre. Bon bah tant pis. Ça me permettra de pas faire de folie. Je viens de m'arrêter chez Marcel. Je sais pas si vous connaissez cette adresse. Moi je l'avais dans mes adresses que vous gardez depuis longtemps sur Google. Je me suis pris un petit jus frais. Et sinon je suis passée chez Oh My Cream. Et j'ai acheté la miniature du Daily Milkfoliant. Je sais pas si vous connaissez le Microfoliant de Dermalogica. C'est un exfoliant qu'on peut utiliser daily comme son nom l'indique au quotidien. Ça c'est une version plus douce avec de l'avoine. Et j'étais curieuse de tester. Et ça existe en format voyage. Ça m'a coûté 17€ je crois. Je sais pas donner mais à mon avis on en a pour un moment. Et j'en ai profité pour demander une miniature de la Face Oil de Augustinus Bader. J'ai eu un échantillon hyper généreux. Donc trop chouette. Chez Oh My Cream elles sont toujours très généreuses côté échantillon. Et elle est vraiment allée me le faire. Vous voyez ils en avaient pas dans la boutique. Donc c'est le genre d'attention qui fait plaisir. A manger je vous ai pas dit c'est carottes, citron et gingembre. C'est une sorte de jus ACE. Et moi j'adore ça. Je vais en profiter pour répondre à quelques mails. Et puis je vais embrayer avec un peu de lecture. J'adore me balader à Paris à pied. Je fais des grandes distances à chaque fois là où je pourrais prendre le bus ou le métro ou autre. Mais vu que je connais très très mal la ville, ça me fait du bien de découvrir des quartiers. Ne me demandez pas où je suis, je suis dans le deuxième arrondissement. Je file retrouver Raphaël et Théo que vous connaissez sûrement pour le déj. On devait retrouver Hélène également mais elle est à Londres pour une rencontre avec ses abonnés. Donc ça sera pour une prochaine. Je suis contente de toujours pouvoir réussir à voir des gens comme ça que je vois pas très souvent quand je viens à Paris. Et la bonne nouvelle c'est que j'ai faim parce que j'ai enfin digéré mon flan depuis 8h ce matin. Hello ! Hello ! Allez ! On a quoi ? On a des ? Bah t'as la truffe ! C'est la tradition, j'ai cheaté moi ! C'est complètement la tradition, on refuse de se retrouver et de manger autre chose que de la truffe. Apparemment. Bon, la prochaine fois avec Hélène. Comme j'ai dit tout à l'heure, Hélène n'était pas à dispo aujourd'hui mais avec plaisir. Bon allez, bonne heure, je suis trop contente de vous voir ! Moi aussi ! Là y est, c'est le départ. Je rentre à la maison avec ce magnifique coucher de soleil sur la magnifique gare de Lyon. C'est faux ! J'ai montré un dans 30 minutes, je me suis trouvé un petit sandwich. Et c'est parti ! Je suis bien rentrée chez moi, le bus a mis une éternité à arriver à la gare d'Annecy. Je suis restée un bon quart d'heure dans le froid, j'ai pris une douche chaude mais je me suis toujours pas réchauffée parce qu'il faisait vraiment hyper hyper froid. Mais le trajet en train, nickel, pas de retard ou genre deux minutes. J'avais une voisine sympathique, j'ai fait un très bon voyage et je suis de retour chez moi. J'ai déjà déballé ma valise, mis mes affaires au sale, rangé ma trousse de toilette. C'est un truc que je ne supporte pas laisser au lendemain, même si je vous avoue que j'avais qu'une envie c'était d'aller me coucher en arrivant. Et comme ça c'est fait ! Savoir que la valise traîne dans l'entrée jusqu'à demain matin, c'est un truc qui me fout des angoisses. Donc comme ça, c'est géré ! J'espère que ça vous a plu ces deux petits jours à Paris, vous voyez c'est des séjours vraiment express. Je reste un tout petit peu plus de 24h et une seule nuit sur place et du coup je fais rentrer beaucoup de choses en peu de temps. Mais j'aime bien faire ça comme ça et ça me permet de ne pas rester trop loin des miens. Je n'ai pas réussi à voir Inès avant qu'elle se couche, je suis rentrée à 21h et quelques et elle était déjà endormie. Mais demain c'est jeudi, on mange tous les trois ensemble demain midi donc ça va nous faire du bien. Et demain matin je vais lui montrer ces petites surprises que j'ai achetées au petit souk si vous avez suivi le vlog de la veille. Je vais aller me coucher, je vous fais un petit rappel pour la Neroli box du jour. Je vous laisse suivre les conditions de participation qui sont notées dans la vidéo pour tenter votre chance pour l'une des 24 box. Du coup je me suis décidée sur 24 jours, non pas que 25 soit un problème mais un calendrier de la vendure 24 jours donc voilà on va rester sur 24. Je vous embrasse, demain c'est encore une journée complètement dingue et je vous en dis pas plus mais ma vie est complètement fascinante en ce moment. Donc je vous donne rendez-vous demain pour la suite des aventures et merci beaucoup pour tous vos commentaires ça me fait super plaisir. A demain !